Je dois dire quand même Jean-Michel Larket, je savais que vous aviez la dent dure, je dois dire même, j'ai même avoué parce que je suis pas dans le genre hypocrite, que par moment vous m'énerviez. Pas cette année, parce que cette année Dieu sait que les critiques étaient souvent méritées sur l'équipe de France, mais je veux dire qu'on vous sentait toujours plutôt pessimiste par rapport à Thierry Roland dans le duo quand vous commentiez les matchs de foot. C'est vrai. Alors est-ce que c'est un rôle que vous aviez l'un et l'autre et que vous vous donniez ou est-ce que vous êtes d'un naturel plutôt critique et pessimiste ? C'est mon naturel. D'abord parce que lorsque j'étais dans les couloirs qui menaient au stade Geoffroy Guichard et que nous dominions à cette époque-là le football français, je n'étais jamais sûr de gagner un match. J'étais toujours très pessimiste. J'avais toujours peur de perdre le match parce que pour moi celui qu'on allait jouer était le match le plus important et que je n'étais sûr de rien parce qu'une équipe c'est fragile, parce qu'un résultat ça peut basculer très rapidement et c'est vrai que je n'ai jamais été un optimiste béat devant des certitudes. C'est aussi pour ça que le duo évidemment fonctionnait très bien avec Thierry Roland. Pendant combien de temps avec Thierry Roland ? 25 ans. 25 ans. Alors juste pour répondre maintenant et comme ça ce sera clair sur cette question-là, vous allez partir sur M6 pour le rejoindre et il en parle encore Thierry Roland. Très gentiment M6 m'a proposé d'aller commenter quelques matchs de l'équipe de France et je pense, tout à l'heure j'ai entendu parler de moupette chaud, je pense que revenir avec Thierry Roland se refait un petit peu moupette chaud. Ah, vous voyez qu'il va falloir vous arrêter vous aussi. Encore Vincent. Non, non, mais c'est pas eux qui ont parlé, mais je crois que c'est Franck qui en a parlé. C'est vrai que ce qui est intéressant dans votre livre d'un seul coup, j'y pense que vous n'êtes pas allé sur... Parce qu'il y a eu tellement de choses autour de l'équipe de France de football, vous n'êtes pas allé sur le terrain privé. Ne cherchez pas des histoires croustillantes sur Zaya et tout ça dans ce bouquin. Ça, ça ne vous a pas intéressé Jean-Michel. Vous pensez que ça n'a pas eu de conséquences sur ce qui s'est passé en Afrique du Sud ? Probablement, probablement. Il paraît qu'il y a eu un stage très particulier à Sousse en Tunisie où les femmes étaient là et des femmes un petit peu fâchées jetaient des œillades sur des jeunes footballeurs célibataires plutôt bien faits de leur personne. Il est évident que ça ne pouvait pas... Là, vous en dites trop. En gros, parce que là, je vais carrément préciser ce que vous venez de dire, il y a des femmes de footballeurs qui sont mises à draguer Gourcuf pour emmerder leur mari. Enfin, je ne sais pas si elles sont allées jusqu'à le draguer. En tout cas, elles ont fait savoir à leur mari que ce garçon-là était très beau. Ah oui, il l'a payé cher. Et il l'a payé cher, il paraît. En tout cas, Zaya, ce n'est pas comme le personnage d'Audrey. Il ne bouge pas avec les vainqueurs. Bravo. Il n'est pas drôle, ce mec-là, peut-être ? Ah là là, il est très bien. Franchement, ce n'est pas un mec drôle, ça, peut-être ? Elle est bien, elle était très bien. Ils sont fair-play, effectivement. Vous, Raymond Domenech, vous l'avez connu en tant que joueur, vous l'avez même affronté. C'est ce que j'expliquais. J'ai été son capitaine en équipe de France et je l'ai affronté. Pas souvent, parce qu'il n'a pas joué souvent en équipe de France. Mais il a été de quelques matchs avec moi. Jean-Vion lui a piqué la place rapidement. Vous l'avez affronté, vous avez gardé vos deux jambes, Jean-Michel, c'est beau. Parce que c'est un joueur. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, Eric. C'est l'image qui s'est donnée. Mais ce n'est pas vrai, Eric. Il dit tout le contraire, il dit qu'il était lâche. Ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai. Vous dites qu'il était lâche, Eric Domenech. Il a joué avec des garçons qui s'appellent Emiaïlovitch et Baïsa. C'était d'autres joueurs à affronter que Raymond Domenech. Non, je vous assure, c'est une fausse réputation qu'il s'est faite lui-même. Et je vous assure que ce n'était ni un violent, ni surtout un courageux. Mais il est sexy. Mais il est sexy, dit Judith Magre. Sexy, Raymond Domenech ? Moi, je le trouve très sexy. Ah bon ? Si jamais Estelle Denis lui dit non, Judith Magre est disponible. Je ne connais pas, je dis ça à partir de photos, de trucs, ça ne veut rien dire ça. Peut-être que si je le vois et qu'il sent mauvais ou n'importe. Vous parlez de système, Domenech, dans votre livre. Alors, c'est assez intéressant. Vous dites, depuis son arrivée en 2004, Raymond Domenech s'est lui-même placé au centre de toutes les attentions. Je l'ai déjà écrit, c'est dans votre livre précédent. Qui, hormis Zinedine Zidane, a été autant médiatisé que le sélectionneur national ? Les vedettes, ce n'était pas les footballeurs, c'était le sélectionneur. Oui, mais c'était un système pour durer, fait pour durer, parce qu'il ne parlait jamais football. Il évoquait très peu le football, mais il connaissait tout du système de la fédération. Et c'est en connaissant tout du système de la fédération, en passant son temps à étudier comment il pourrait trouver des appuis, qu'il a duré. Parce qu'en 2008, après le fiasco de l'euro en Autriche et en Suisse, personne n'imaginait qu'il pouvait rester un jour de plus. Et il est resté deux ans. C'est qu'il avait trouvé, là où il fallait, les appuis qu'il fallait, il n'avait travaillé pas avec l'équipe de France, pas avec le football. Il était un homme politique de la fédération. Vous lui reprochez, par exemple, qu'à Tignes, à un moment donné, quand un journaliste lui demande des mots de ventre et du mollet de Gallas, William Gallas, footballeur, Dominique répond au journaliste, et la tête à l'ouette. – Non, je ne lui reproche pas ça, mais c'est vrai que c'est tellement... – Vous dites, il n'est pas sérieux. – C'est puéril comme réflexion. Non, ce que je lui reproche davantage, c'est justement, vous parlez de Tignes, on a évoqué Sousse tout à l'heure en Tunisie, l'équipe de France est partie de Lens, où elle avait fait un match contre le Costa Rica. Je ne vous donne pas les dates, Laurent, je me dis, peu importe. Elle a fait un passage par Sousse, où c'était plutôt bling-bling, piscine et détente. Elle est arrivée en Afrique du Sud, 9 jours après, 9 jours après, et qu'en 9 jours, cette équipe de France a fait un entraînement, on peut appeler ça un pseudo-entraînement, qui, dans un examen normal, vous aurait valu 5 ou 6 sur 20. C'est-à-dire que c'est une équipe qui ne travaillait pas. Et c'est une équipe qui se promenait sur le golf, qui prenait son petit-déjeuner quand elle le souhaitait, qui a fait du buggy, qui a fait de l'escalade, qui a fait du vélo, enfin tout, sauf du football. Je me demandais s'ils prépare véritablement, voilà, voilà, c'est extraordinaire. C'est les bronzés, voilà. En même temps... En même temps, vous avez les sélectionneurs qui disaient, oui, mais si on pouvait avoir les joueurs un mois avant, ce serait bien pour... Mais ils ne travaillent pas. Vous parlez des joueurs comme étant des parvenus, mal élevés, qui considèrent que tout leur est dû. Et là, vous donnez cet exemple, songez que Franck Ribéry s'invite, s'incruste en tongs à téléfoot, le dimanche 20 juin, pour parler avec David Astorga, l'homme de terrain de TF1, auquel, justement, William Gallas avait gracieusement fait un doigt d'honneur en quittant la pelouse après le match France-Mexique. – Mais c'est tellement vrai, Laurent, c'est tellement vrai qu'ils ne se sont jamais rendus compte de ce qu'ils faisaient en faisant grève de l'entraînement, en ne participant pas à l'entraînement. Ils ne s'imaginaient pas une seule seconde qu'on allait leur reprocher de ne pas s'entraîner. Mais ça ne leur a pas effleuré l'esprit. – Et quand vous voyez Ribéry débarquer sur le plateau de téléfoot, à la grande surprise de Raymond Domenech, d'ailleurs, c'est quoi votre réaction ? – Non, je dis qu'il est gonflé comme un poisson lune, et qu'arriver en tongs, d'abord, je pense que c'est le moindre des respects pour ceux qui travaillent. – Et mettre des belles chaussures. – Moi, j'ai travaillé en tongs. – C'est vrai ? – D'abord, non, ce n'est pas vrai. – Le moindre des respects. Et puis, surtout, il vient nous exposer ses doléances. Il vient dire, non, nous ne recommencerons plus, je vous assure, on aime l'équipe de France, on aime ce public, il faut que le public nous aime. Quatre heures après, ils sont dans le bus. C'est là que je me dis, je pense qu'ils... – Oui, mais Jean-Michel, le foot est mondialisé. Les joueurs jouent à peu près dans les mêmes conditions, dans les mêmes clubs, il y a un brassage, et ça tombe sur l'équipe de France. On ne peut pas tout mettre, quand même, sur le dos de Domenech. – Mais nous avons été des marionnettes ! – Mais comment vous expliquez ? C'est seulement la France qui réagit comme ça, qui est mal élevée, parvenue. Pourquoi les joueurs allemands, qui jouent à la même condition, les joueurs anglais ne se comportent pas comme des parvenus ? – Éric, au-delà de l'aspect purement sportif, je vous signale qu'en 2008, il y a eu des rapports de faits, puisqu'il y a ce qu'on appelle des officiers de liaison qui s'occupent de chaque équipe. Et l'équipe de France a été la plus mal notée sur le comportement. C'est-à-dire qu'en fait, les joueurs de l'équipe de France se sont comportés comme le sélectionneur s'est comporté. Exactement. – Vous remettez ça sur le dos de Domenech. – Mais oui, je remets ça sur le dos. – Mais alors attendez, parce que le vrai responsable, alors ça, parce que moi j'avais oublié, c'est pire que ça, c'est que ce n'est pas Domenech, c'est Aimé Jacquet. – Ah oui. – Ah ben si, vous l'écrivez. – Non, non. – Il fut nommé à la tête de cette équipe de France, Raymond Domenech, sur l'insistance d'Aimé Jacquet. – Alors je vous dis… – C'est écrit. – Oui, il est là, il est là. – Alors, c'est écrit et c'est vrai, surtout. – Et c'est vrai. – Bon, alors, c'est donc la faute d'Aimé Jacquet. – Il a été nommé. – Il a voulu que son successeur soit moins bon. Il voulait être le mec qui soit derrière nous. – Mais c'est pas vrai. – J'ai jamais dit ça. – Mais si. – Je n'ai jamais dit ça. – Mais oui. – Je n'ai jamais dit ça. – Mais moi, je le dis. – Non, vous, vous le dites. – Mais oui, mais c'est ça. – Non, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas écrit. – On veut tous que le mec qui vous succède soit moins bon. – Laurent. – Jean-Michel Larké, vous aimeriez que l'Izaradzou soit moins bon que vous dans les commentaires de TF1 ? – Mais j'ai dépassé ces choses-là et de très très loin. Laurent, il se trouvait que lorsque Aimé Jacquet avait repris les choses en main, il se trouvait que la direction technique nationale avait totalement perdu une influence au sein de la fédération où c'était Claude Simonnet qui a fini devant le juge et une autre personne qui... – Il me déconcentre ! – J'ai l'impression d'être Dorothée avec la marionnette quand on était jeune, on regardait ça. – Aimé Jacquet voulait que la direction technique nationale reprenne la main et il a donc insisté pour que ce soit Raymond Domenech. Mais en 2008, ce n'est pas Aimé Jacquet qui a insisté pour... Voilà, c'est Michel Platini. – Et Gérard Rougne. – Et surtout Gérard Rougne. – Vous dites même que vous ne comprenez pas pourquoi Michel Platini avait insisté pour que ce soit... – Ah oui, ça c'est un mystère, oui. – Pourquoi, à votre avis ? – Pas parce qu'il y a des mystères dans le football. – Non, parce qu'on dit qu'il ne voulait pas la génération 98. – Peut-être. – Et qu'il ne voulait pas de Laurent Blanc, de machin et que... – Et comme il avait perdu, il voulait Tigana et que les autres ne voulaient pas de Tigana. – C'est la race des champions aussi. Ces gens-là ne sont pas faits comme nous, Eric. Et c'est vrai que vous avez... – Ça va être beaucoup plus drôle d'un coup, vous allez voir. – Et beaucoup moins sur Platini. – Applaudissements. – Ces gens-là sont pas faits comme nous. Et Michel Platini a toujours éprouvé une petite jalousie pour un garçon comme Zinedine Zidane. Parce qu'il lui a pris sa place. Mais c'est ce qui fait la race des champions. – Est-ce que je peux demander à Tapotin ce qu'il a pensé du livre de Jean-Michel Larquet ? Tapotin ? – Oui ? – Qu'est-ce que vous avez pensé du livre de Jean-Michel Larquet ? – Oh ben c'est super ! C'est super le livre de Jean-Michel Larquet. Mais je voulais voir le spectacle de Franck Dubosque, mais j'ai pas eu le dévéné. – Jean-Michel Larquet, les secrets d'un fiasco, c'est aux éditions du Toucan. Vous avez vos cadeaux, vous aussi Jean-Michel. Et pendant ce temps-là, Ben, l'oncle Soil peut venir s'installer pour terminer l'émission dans le fauteuil. Vous allez ouvrir votre cadeau là-bas, Jean-Michel Larquet. Nolo Zemmour, rendez quand même à Franck son cadeau. – Non, 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 après ce qu'il a fait. – Voilà, Jean-Michel Larquet, je vous offre un cadeau de retraité. – Je vais aller dans les émissions culinaires, ça marche. – Puisque vous êtes retraité de TF1, on vous offre les nouvelles bûtes d'une marque, les nouvelles boules, pardon. – Ah, c'est bien ça.